Bonjour Sabatino, merci de nous accorder, d'abord c'est un plaisir de te retrouver et merci de nous accorder cette interview puisque Eclairion a une sacrée actualité qui est annoncée, donc est-ce que tu peux nous faire un point rapide ? Alors c'est vrai, bonjour Yves et puis merci de m'accueillir, c'est vrai que on avait on avait fait part de notre accord avec CGG lors du super computing au mois de novembre et aujourd'hui donc notre actualité est boostée avec l'accord que l'on vient de signer avec Sabé Data Center aux Etats-Unis qui va concerner un petit peu toute la partie déploiement de la haute densité de Sabé pour leurs clients au niveau européen chez Eclairion. Alors peut-être rappeler qui est Sabé parce que c'est, on les connaît peu en France et en Europe alors que c'est quand même un grand acteur américain. Alors c'est un grand acteur américain, c'est plutôt une entreprise, une structure qui est plutôt assez importante et ancienne qui est venue au fil du temps sur le Data Center à la fois sur la capacité à les produire, à les construire mais également à les exploiter. Aujourd'hui c'est un acteur important de l'exploitation des Data Centers avec des sites un petit peu partout aux Etats-Unis et notamment la capacité à déployer des sites autant sur des espaces, on va dire campagne qu'à l'intérieur des villes puisqu'ils sont un des rares à avoir un énorme data center dans Manhattan notamment pour la partie bancaire. Donc c'est un véritable acteur aux Etats-Unis avec une vision assez internationale mais qui est vraiment un acteur du data aux Etats-Unis. Et donc pour résumer, les clients de Sabé, orientés d'ailleurs eux-mêmes par la société, vont pouvoir implanter leur infrastructure HPC voire IA j'imagine dans le Data Center d'Eclairion ? Ce qui est intéressant au travers de cet accord, partenariat et accord commercial, c'est de comprendre que Sabé est un véritable acteur du data center, comme on le disait, et qu'aujourd'hui il a, comme tous les acteurs du data center, il a des demandes au niveau de la haute densité et ces demandes-là, lorsqu'elles sont sur l'intelligence artificielle, la simulation, les jumeaux, tout ce qui nécessite plutôt des serveurs de grande capacité, les data centers ont aujourd'hui un vrai sujet en termes d'hébergement, souhaitent bien évidemment pouvoir satisfaire leurs clients, et si on se souvient un petit peu de ce que souhaitait faire Eclairion à l'origine, c'était de devenir un acteur qui vienne en complément de ce que font les data centers, qui sont plutôt sur des serveurs de basse densité, là où nous on est exclusivement tourné vers de la haute densité, et donc les clients de Sabé sont extrêmement demandeurs, puisqu'ils ont des clients de taille mondiale, à la fois en termes d'implantation géographique, mais surtout avec des serveurs de plusieurs dizaines de kilos, centaines, et où ils commencent à avoir la problématique classique que l'on connaît, la haute densité doit être hébergée de façon différente, d'où leur choix de venir nous approcher pour qu'on puisse héberger les besoins de leurs clients en haute densité. Et dans le même temps, on imagine bien que ce type d'accord nécessite des phases d'audit, de négociations, de tests, pourquoi pas. Du coup, c'est une vraie reconnaissance pour le projet Eclairion. Alors c'est vrai que nous, d'abord on est ravis, bien évidemment, après CGG d'avoir aujourd'hui Sabé, qu'ils souhaitent sceller cet accord et ce partenariat. C'est d'autant plus important pour nous qu'on le sait, on a construit un site qui est plutôt avec un design qui est assez disruptif, à l'attention uniquement de la haute densité, et donc on a toujours à un moment pu se poser la question, même si tout le monde est bien conscient du besoin, tout le monde est conscient de la demande en haute densité qui est exponentielle. Aujourd'hui, on parle en besoin aux États-Unis de centaines de mégas pour l'année 2024, et on est qu'aux prémices des besoins. Donc bien évidemment, même si on savait qu'on faisait quelque chose qui allait certainement être utile, aujourd'hui avoir la reconnaissance du monde des acteurs du data center, qui disent finalement que la haute densité, c'est pas tout à fait la même chose, ça s'héberge pas, ça se refroidit pas, ça s'alimente pas de la même façon. Donc c'est à partir de là qu'ils ont eu l'idée de rechercher s'il existait un acteur, et ils sont arrivés jusqu'à nous, puisqu'effectivement aujourd'hui, le type de site que l'on déploie à Bruyères-le-Châtel aujourd'hui, n'est pas un type de site qui existe ailleurs. Alors, on parle d'idées, on va parler également d'intelligence, des deux parties d'ailleurs, c'est-à-dire que vous démontrez aujourd'hui que finalement le positionnement d'Eclairion peut être en parallèle à un certain nombre. Et on peut imaginer que cet accord peut être reproductible avec d'autres acteurs, même ceux que l'on pourrait imaginer concurrents. Tout à fait, tout à fait. J'irais même jusqu'à dire que les échanges que l'on a pu avoir avec les acteurs du data center, y compris en Europe et en France, comme là aux États-Unis, on est véritablement dans la production d'un besoin, en tout cas de la réponse à un besoin qui est utile pour les data centers et qui n'est pas adressé à ce jour. Donc on est véritablement, comme on l'a toujours dit, on n'est pas du tout un acteur du data center. Les data centers le font très bien déjà sans nous, mais plutôt on vient en complément des besoins des clients des data centers. Et puis éventuellement, j'imagine, les clients d'Eclairion, tu l'as cité tout à l'heure, pourront aller rechercher des partenaires aux États-Unis, en particulier avec cet accord, et j'imagine avec le même niveau de qualité. Tout à fait, et c'est l'opportunité de pouvoir faire un échange, de la même façon par rapport à la question que tu me posais, que nous aurons des clients qui voudront de la haute densité et qui auront des besoins, on va dire, classiques data center de cloud, et qu'on redirigera vers les acteurs du data center, parce qu'on n'a pas vocation, nous, à faire de l'hébergement comme on le connaît aujourd'hui par les grands acteurs du data center en France, en Europe ou dans le monde. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, même Sabé nous disait que le type de site que l'on développe aujourd'hui à Bruyères-le-Châtais n'existe pas. Le design de cette façon n'existe pas. On a plutôt vu jusqu'à présent des grands champs pour les bitcoins, etc., pour du minage, mais plutôt aussi vite monté que démonté, selon les fluctuations des cours, mais aujourd'hui des structures en capacité d'accueillir et d'être totalement modulaires sur la partie cooling et sur le côté scalabilité avec le client, des besoins en puissance. Même aux États-Unis, on se rend compte que ça n'existe pas. Peut-être évoquant très vite l'offre tourne autour du HPC. Elle tourne également, pour Sabé, autour de l'IA ? Essentiellement, on va dire que tout ça est un peu en lien. Dès qu'on parle d'IA, des modèles de langage, des jumeaux numériques ou de certaines applications ou grilles de calcul, automatiquement, on a des besoins de GPU importants, on a des besoins de puissance importants, on a des besoins de capacités de refroidissement importants, mais en même temps en respectant l'environnement. D'où, finalement, ce terme un petit peu de haute densité, qui est quelque chose qui a été créé de toutes pièces au travers de la nouvelle puissance des machines et des nouvelles applications. Tout à fait. François, si tu me permets une dernière question. Le projet Eclairion est encore en cours de construction. Il est en train de sortir de terre, très clairement. Je veux dire, là, on sait qu'il arrive et on sait qu'il y a une attente. La signature d'un tel contrat avec un aussi gros acteur américain, c'est quand même une grande satisfaction pour celui qui porte le projet, à savoir toi. C'est une véritable grande satisfaction parce que, effectivement, ça ouvre des portes et ça permet aussi, quand on se lance sur de tels projets, tous les acteurs du data connaissent l'écoute de ces projets-là, connaissent l'exigence que peuvent avoir les clients. Donc, quand on se lance un petit peu, pas en se lâchant des deux mains, mais en tout cas, on se lance avec une prise certaine de risque. Avoir, avant l'ouverture, bon, 2024, c'est une grande année pour nous puisque c'est l'année de l'ouverture. Avoir une reconnaissance, alors, on ne peut pas dire de ses pairs, mais de gros acteurs du data, comme vous savez, c'est effectivement extrêmement encourageant. Parce qu'on peut avoir, on peut penser avoir de belles idées et puis, comme certains inventeurs, on peut finir sa vie avec, sans les avoir réalisés. Aujourd'hui, avoir ce type de reconnaissance-là est quand même très encourageant. Tout à fait. Il reste à souhaiter que les acteurs français et européens aient la même réaction et la même intelligence pour entrer en relation avec Eclairion et mettre en place des partenariats de ce type. On a aujourd'hui très clairement des échanges et je pense que, finalement, l'idée, c'est de pouvoir être un acteur qui permette aux acteurs du data center de pouvoir répondre à l'attente de leurs clients. Au final, on est tous à un moment dans une relation commerciale. L'exigence du client, elle est là. Le besoin, il est là. La meilleure façon de répondre positivement, c'est d'être en capacité de l'adresser. En principe, dans tous les métiers, on ne peut pas tout savoir faire. Donc, nous, en toute humilité, on a le souhait et le bon espoir de pouvoir devenir un complément de ce qui est déjà adressé aujourd'hui. Merci, François Sabatino. Merci, Yves. Merci. 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 Merci.